C'est généralement le soir. Mais mes journées, c'est plutôt consacré à la BD, il n'y a pas vraiment de règle parce que je travaille quand j'en ai envie, donc les jours où je n'en ai pas envie, je ne travaille pas. T'es un peu la vie de Bohème alors ! Ben oui ! Non mais je peux être vraiment dans mon astral à travailler beaucoup, parce que je respecte toujours le délai, je ne suis jamais à l'heure, je n'étais jamais en retard. Ah oui ! Bonne gamme ! Mais voilà, je n'ai pas du temps de ministre non plus, mais la musique, c'est souvent le soir. Là, je viens de faire des concerts pour le 15e anniversaire de Georges Brassens, donc j'ai fait deux concerts, un pour l'ouverture et un pour la fermeture, parce que c'était un festival qui durait une semaine. Oui ! Voilà, c'était le soir, donc vraiment, je m'arrête un peu plus tôt, je charge le matériel dans ma valise, le micro, les entrées, etc. Et puis, je joue quoi ! Et pour toi, Brassens, c'est un sens d'inspiration, la musique ? Alors ben Brassens, moi j'ai écouté Brassens quand j'étais tout gamin, j'avais les 45 tours de l'époque et tout. Et moi, je vivais au Congo, donc c'est marrant parce que le premier disque que j'ai voulu, j'avais entendu Brassens, j'avais adoré, j'avais demandé à mes parents un disque de Brassens. Ils m'avaient offert un 45 tours qui s'appelait le Grand Chêne. Oui, très belle chanson justement. Et je ne sais pas si tu connais le 45 tours de l'époque, qui est sorti à l'époque, parce qu'il est une pochette très rigide, en noir et blanc, avec une photo aussi. Vraiment sur fond noir, on voit Brassens en noir et blanc. Et j'ai été persuadé pendant très longtemps que Brassens était noir. Ah oui ! Parce que moi, j'étais entouré de gens noirs, j'étais Congo. Et sur cette photo, vraiment, on le voit avec les moustaches et les cheveux qui font presque un peu crépus, comme ça, de profil. Une photo très constatée, très contrastée, noir et blanc. Et comme ça, j'ai cru pendant très longtemps que Brassens était noir. Et bon, après, j'ai vu les 45 tours suivants, j'ai vu qu'il était aussi noir que moi. Mais j'ai collectionné les 47 tours de Brassens longtemps. Oui, j'ai revient à Brassens, bien sûr. C'est vrai que c'est toujours d'actualité, ça qui est impressionnant. J'aime forcément chercher en France. Et toi, en fait, tu as quitté l'Afrique pour venir en France. Oui. Et là, tu as découvert une autre passion qui était la bande dessinée. Je l'avais déjà en Afrique, parce que j'ai déclaré à mes parents. Je suis resté au Congo de 0 à 16 ans. J'ai déclaré à mes parents que je voulais faire de la BD à l'âge de 4 ans. Et je l'annonçais à des feuilles de papier. Oui, je dessinais toute la journée. Et en fait, tu as eu beaucoup de chance. C'est qu'en 1979, en 1979 pour toi, tu as envoyé un scénario dans un journal qui était un genre de Tabari. Oui. Et Tabari, en fait, a dessiné d'après ton scénario. Voilà. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Pas vraiment ça ? Non, non, non. Ce n'est pas vraiment ça. Tabari avait publié un dessin avec une bulle blanche. Il fallait, avec des bulles blanches, il fallait trouver le meilleur texte pour illustrer le dessin, le texte le plus drôle. Et j'ai eu la chance d'avoir été choisi. C'est mon texte qui est sorti sur un dessin de Tabari. Et dans ce journal qui s'appelait Les Vacheries de Corinna Jeannot, il y avait aussi un concours de bande dessinée. Il y avait donc ce concours de scénario puisqu'il fallait remplir le texte, un dessin de Tabari. Et un concours de dessin où il fallait dessiner. Et c'était sur un scénario de Gottlieb. Ah, d'accord. Et j'ai gagné aussi le... Donc, deux jurants de la bande dessinée. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de voir publier ma première page de dessin sur un scénario de Gottlieb. Et mon premier texte sur un dessin de Tabari. Donc, ce n'est pas rien, quand même. Est-ce que tu les as rencontrés, en fait, après ? Oui, j'ai rencontré les deux puisque Tabari est devenu un grand ami. Parce que moi, c'est vraiment une de mes grandes sources d'aspiration. Jean Tabari, j'ai adoré. Quand j'étais gamin, vraiment, totosh surtout. J'ai adoré. Aussi Corinna Jeannot, bien sûr. Également Is Le Good. Mais j'étais vraiment un grand, grand fan de Tabari. C'est vraiment le dessinateur qui m'a donné envie de faire ce métier. Avec un autre dessinateur qui est Christian Godard. Ah oui, c'est un tout grand. Un raconteur d'histoires fabuleuses, bien sûr. Et donc, j'ai rencontré par la suite Tabari. Et il m'a fait même travailler dans son journal. Et puis, il voulait travailler avec moi. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui s'estimait beaucoup. Et j'ai rencontré aussi Gottlieb, qui était un grand ami de Tibet. Oui, je pense que tu étais très proche de toi. Très proche de moi aussi. Et on a fait quelques soirées mémorables. On était toute une bande. Il y avait Tibet, Gottlieb. Il y avait Roba qui venait des fois. Il y avait Uderzo qui était là aussi. Souvent Salvatore Adamo. Et on allait aussi à tous les concerts de Salvatore Adamo, qui était un très bon ami de Tibet. qui est devenu un ami proche aussi. Et voilà, on a fait des soirées mémorables avec Gottlieb. Et en même temps, tu parlais de journal. C'est-à-dire qu'après, en 1935, tu as même... C'est vrai que tes gens ne savent pas forcément. Tu as dessiné Piff et Hercule. Ah oui, j'ai repris le personnage de Piff et Hercule pendant pas mal de temps. J'ai fait quelques certaines de pages, oui. Avec beaucoup de scénaristes dont François Cortigiani, Jacques Le Lièvre. Oui, et puis bien d'autres. Galiano, Nado, etc. Et après, tu as bien décollé parce qu'en fait, tout le monde connaît Radio Kids. C'est vrai que c'est une superbe série. C'est gentil, c'est gentil. Oui, il y a eu un album, un début d'intégral qui est sorti là d'ailleurs. Oui, Radio Kids que j'ai animé pendant pas mal d'années. C'est vrai que c'est une super série. Tout le monde se rappelle ces séries-là. On joue aussi bien Tandoori. Là, c'est un peu de la série qui t'a fait un peu décoller. C'est une série album, parce qu'avant ça, je n'ai fait que de la presse. On faisait beaucoup de presse à l'époque. Et Tandoori, bah oui, c'était avec Arles Stodd, le scénario. C'était Tandoori fakir du Bengale, donc c'est des histoires qui se passent en Inde. J'ai adoré faire cette série. J'ai eu beaucoup de travail, parce que l'architecture rodienne et les décors de gens et d'animaux, c'était beaucoup de boulot. Mais c'était très amusant, énormément de jeux de mots. On s'amusait bien avec Arles Stodd. Il y a une autre série qui était mythique, même les enfants puissent voir à la télévision. C'était le GoWap, qui a été adapté en dessin animé. Oui, le GoWap, il y a eu 52 dessins animés qui ont été multidiffusés sur TF1, RTBF, etc. C'est vrai qu'en même temps, t'as décollé d'une façon assez impressionnante, parce que tout le monde se connaît aussi d'Angélé René, qui a une série qui a plein de tendresse et qui est adorable aussi. Ah oui ! Angélé René, oui, il y a une dizaine de tomes, et puis il y a aussi quelques petits romans d'Angélé René qui sortent chez Bambou. C'est vrai que c'est très adorable, parce qu'en même temps, pour une nostalgique de cette série, on retrouve une lecture différente chez Bambou. C'est une série que j'aimais beaucoup, que là, les gens n'arrêtent pas de m'amener des vieux albums, de me dire qu'il y a des nouveaux, etc. J'aimerais bien poursuivre un jour cette série. Il faudrait que je trouve un éditeur qui ait envie de reprendre. Et pourquoi pas Bambou ? Oui, les Bambou, ils ne sont pas très... Ils travaillent surtout, au niveau humour, sur des séries à thème. Des métiers, des sports, des choses comme ça. Et ce n'est pas vraiment leur signe, je crois. Et il y a une série où on a découvert un autre que Ridel, c'est Ushuaïa. Là, en fait, c'est du dessin réaliste. Ah, Ushuaïa, avec ton ami Pascal Bresson. Oui, avec Pascal Bresson. C'est vrai que c'était un duo qui était super. Parce que moi, j'ai découvert un nouveau curl. C'est vrai que c'est impressionnant. Je ne sais pas que tu pouvais faire un jour du réalisme avec ton... Ce n'était pas vraiment du réalisme, il était du semi-réalisme. Oui, mais en fait, ça a changé de ton graphisme habituel. Oui, oui. Mon graphisme habituel, j'ai bien aimé changer. Parce que quand on voit des albums comme Notre Tandoori et, je ne sais pas, Mon frère Sebouler, par exemple. Ou Le Petit Coach et... Je ne sais pas. Et en général, c'est quand même très différent déjà. Mais c'est vrai que là, il y avait un degré beaucoup plus réaliste. J'ai bien aimé faire ça aussi avec Pascal. Et une toute nouvelle série qui s'appelle Le Bâtard des étoiles, qui est scénarisée avec Raoul Couvin. Avec le grand Raoul. Oui, justement. Comment est née, en fait, cette série ? Cette série est née d'une envie de travailler ensemble, Raoul et moi, depuis pas mal d'années quand même. Parce que quand on se voyait en festival, on rigolait beaucoup ensemble. On a vraiment un bon feeling. Et Covin m'avait dit depuis longtemps qu'il aimait beaucoup mon dessin. Et moi, je lui ai dit bien sûr que j'aimais beaucoup ses scénarios. Et je lui ai dit que ça serait bien de faire quelque chose tous les deux. Et Covin m'avait dit, attends, je cherche quelque chose pour toi. Mais pour toi, je voudrais quelque chose de spécial. Je voudrais vraiment faire quelque chose que je n'ai jamais fait, etc. Et puis, il m'a baladé un peu pendant des années. Il me disait, ouais, j'aimerais bien, mais je ne trouve pas l'idée. Et un jour, c'était en Suisse justement. J'arrive dans un festival. Et puis, il me dit, Coeur, il faut que je te parle. Il faut qu'on mange ensemble. Je dis, Raoul, tu veux qu'on a mangé ensemble ? Et puis à table, il me dit, tu sais que ça fait plusieurs mois que je ne travaille que pour toi. 100% pour toi. C'est un super cadeau. Non, non, je ne travaille que pour toi. J'ai pris de l'avance dans tous mes travaux et j'ai trouvé une idée. Je suis à fond sur le scénario et j'avance vraiment bien. Je lui ai dit, alors de quoi ça parle ? Je ne peux rien te raconter, c'est vraiment trop spécial. Mais je me pose comme un fou. Et ça fait beaucoup rire Marie-Jeanne, donc sa femme, qui le lit au fur et à mesure. Je suis en train de tout découper, je t'enverrai l'histoire finie, je ne te dis rien. Tu vas me découper les 44 pages ou 46. Il m'a dit, je te découpe tout et je t'enverrai. J'ai reçu le scénario du bâtard des étoiles, donc complètement fini. Je l'ai lu, j'étais complètement scié. C'était vraiment étonnant. J'ai adoré, bien sûr. Et ça ne s'appelait pas encore le bâtard des étoiles. Il me dit, j'ai dû trouver ce faux titre. Il l'a trouvé un peu plus tard, mais ça m'a vraiment emballé. J'ai adoré ça. Et pourquoi le bâtard ? Le bâtard, c'est parce qu'il n'est pas inconnu. Un bâtard qui se respecte. C'est vrai que quand j'ai découvert cette série, j'ai dit, purée, il y a l'impression que ce n'est pas Convain qui écrit, parce que c'est une série de science-fiction. Il a toujours fait des séries. Oui, c'est vrai qu'il est un peu vrai. Et puis en même temps, c'est vraiment dans le quotidien, puisque ça parle d'une émission de télé-réalité. C'est vraiment une histoire d'un ton très actuel par rapport à ce qu'il a fait. C'est très chouette. J'ai adoré faire cet album. Et puis j'adore travailler avec un monsieur comme Convain. Et moi, je suis heureux qu'un homme comme Raoul Convain ait voulu travailler avec moi. Parce qu'on l'appelle dans le métier de l'homme aux 60 millions d'albums. Ce n'est pas rien Convain. Et là, tu es en train de travailler sur le deuxième ? Tu fais un autre projet ? Là, on attend un petit peu les résultats de vente du premier, parce que l'éditeur est frileux. Il veut savoir si ça se vend pour les inversions continues. C'est comme ça maintenant. C'est le monde des idées qui était ainsi. Et là, j'ai d'autres projets que je laisse mûrir un petit peu. On a envie, Pascal Bresson et moi, de travailler ensemble. C'est génial. On est en train de réfléchir sérieusement à quelque chose. Et ça sera encore très différent. C'est vrai que vous êtes un duo qui est super, parce que vous vous connaissez bien. Vous êtes déjà connu sur Rouchoyen, mais vous connaissez déjà avant dans le milieu de... Ah, on se connaissait avant. Pascal, je le connais, il était tout gamin. Il a débarqué chez moi à la sortie du premier Tandoori. Donc ça devait être en 1993. Il a débarqué chez moi pour m'interviewer à l'époque. Ah oui, d'accord. Il était tout timide. Il faisait un journal qui s'appelait On a marché sur la bulle. Oui, je me rappelle du journal. Il interviewait des auteurs et il était venu chez moi. D'ailleurs, c'était assez curieux parce qu'il était tout timide. Il ne disait rien. Donc, puis à un moment, j'ai vu le temps passer. Puis, c'était le moment de manger. Il dit, on va peut-être aller manger un resto. Qu'est-ce que tu aimes ? Il était avec un ami à lui. Il me dit, moi, je ne mange pas du tout de viande. Je ne mange pas de viande. Il me dit, bon, on va aller. J'ai vu qu'il y avait un restaurant végétarien près de chez moi. Je n'avais jamais mis les pieds. J'ai dit, on va aller au restaurant végétarien et qu'on a mangé végétarien. Et tout le monde a un truc. Il s'est retrouvé avec une asquette. Il y avait une carotte au milieu. Il était tout malheureux. Et il n'avait pas osé me dire qu'à l'époque, il mangeait des pizzas, même des hamburgers, des trucs. Je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça. Et du coup, ça l'a traumatisé. Il était intimidé par tout. Il s'est retrouvé à manger une carotte bouillie. Il était traumatisé par les restaurants végétariens depuis. Mais bon, moi, j'avais cru bien faire. Et pour ceux qui te connaissent bien, tu fais de la chronique de films. C'est-à-dire pour ceux qui ont la chance d'acheter certains DVD. Ah oui. Des Western Spaghetti. Et qui est aussi ta passion. Et ce qui est génial, en fait, tu expliques l'histoire du film après. C'est vrai que c'est... En fait, oui, c'est pour Artus Films surtout. Surtout pour la collection Western Spaghetti. Mais je fais aussi d'autres collections. Je fais... Enfin, je suis dans les bonus. Je présente le film. Et je choisis aussi en amont les films à sortir. Parce qu'ils me donnent les catalogues. Et ils me disent qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on achète pas. Parce que moi, tous les films, je les ai vus. J'en ai vus énormément. Donc, je les aide à séparer le bon grain de livret. Je dis ça, il faut acheter, ça y est, etc. Et puis après, ils viennent chez moi, ils m'interviewent comme tu fais là. Et je parle du film, du réalisateur de la genèse, du film, des comédiens, de la carrière, etc. Et puis voilà, c'est vraiment pour les passionnés. J'ai l'impression que c'est le petit cadeau bonus. C'est vrai que c'est bon à avoir ça. Oui, c'est les bonus des films. Bon, c'est une série qui dure des fois plus de 40 minutes quand même. D'ailleurs, je reçois beaucoup plus de courriers et de mots sur Facebook et tout pour cette activité-là que pour la BD. C'est très curieux, mais c'est vraiment très passionné. Une nouvelle vocation. Oui. J'ai toujours aimé le cinéma italien à l'ego San Spaghetti, mais aussi les Polars. Tout le groupe de cinéma populaire italien m'a toujours plu. C'est gentil. Je t'en remercie beaucoup. De rien. Et puis toujours avec grand plaisir de te croiser dans les salons. Merci beaucoup.